Salut à tous c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour un petit glitch pour débloquer le Cargobob en online donc ça va vraiment être très très simple donc tout d'abord vous allez sur votre premier personnage ne garder que 200 000$ donc vous mettrez l'argent sur votre deuxième personnage donc je vous rappelle la manipulation, vous allez sur votre deuxième personnage vous mettez le GPS sur distributeur de billets comme ça vous pourrez vider votre argent plus rapidement voilà donc dès que vous gardez 200 000$ vous retournez sur votre premier personnage donc avec ces 200 000$ à la banque ensuite ce qu'il faudra faire c'est se rendre sur l'application iFruit donc disponible sur Android après Apple Store mais aussi sur les applications de Windows 8 donc pour les autres je suis désolé je sais pas comment vous allez pouvoir faire vous emprunter un téléphone à quelqu'un donc dès que vous êtes sur l'application vous allez justement sur une de vos voitures donc une qui n'a pas du tout de customisation ça sera plus simple mettre les améliorations au maximum donc comme ça ça vous fera une commande de plus de 200 000$ et donc justement vous ne pourrez pas l'acheter étant donné que vous aurez à peine 200 000$ sur votre compte sur votre compte sur votre personnage du coup vous pourrez pas l'acheter du coup il y aura un petit bug donc justement donc là la vidéo va commencer on sera dans le LS Custom donc moi j'avais choisi la Elegy donc j'avais commandé avec les améliorations sur cette voiture et donc vous pouvez voir que quand je sélectionne la commande j'ai un message qui apparaît et donc comme pour la manipulation pour les joueurs enfin amener les joueurs du solo en online il suffira tout simplement de faire start avant d'appuyer sur valider la commande ensuite vous validez donc vous serez sur le menu start pendant que ça charge donc avant que le petit rond de chargement jaune apparaisse vous mettez sur quitter le online et puis dès que vous voyez qu'elle apparaît vous le sélectionnez et puis vous arriverez donc sur le PlayStation Store et donc là vous allez attendre une vingtaine de secondes et c'est là que vous allez devoir rentrer les paramètres dans un petit logiciel donc le même pour les RP illimités donc je mettrai le screen dans la description et puis le petit tuto ça sera plus simple donc vous faites attaque sur le logiciel et puis vous attendez donc encore à la fin des 20 secondes et donc dès que les 20 secondes sont passées vous quittez le PlayStation Store donc j'ai dit attaque un peu trop tôt maintenant vous le faites au moment où vous quittez le PlayStation Store donc là vous allez revenir au solo au passage si vous voyez que le PlayStation Store s'ouvre et qu'il n'y a pas les cartes bancaires enfin les petites cartes pour acheter des sous sur le online ça veut dire que ça n'a pas marché du coup il faudra recommencer donc si ça a marché vous allez apparaître sur le solo donc pendant la cinématique vous désactivez enfin vous arrêtez le logiciel donc qui vous envoie des données vous l'arrêtez et donc vous serez donc sur un de vos personnages donc il suffira tout simplement de vous rendre sur votre téléphone sur le catalogue donc sur Warstock voilà c'est... donc là vous pouvez acheter le Cargobob tout simplement et donc il va y avoir quand même un assez long moment à attendre donc en fait vous allez devoir attendre qu'en haut à droite il y ait vos sous du online qui apparaissent donc moi voilà ça vient d'apparaître donc je valide tout de suite donc vous pouvez voir que j'ai la notification de Pegasus du coup ça veut dire que ça a bien marché puis même quand je fais start vous pouvez bien voir que c'est le start du online c'est pas le start du solo du coup voilà il suffit de relancer tout simplement une nouvelle session bon ça va normalement... normalement ça va bugger du coup il va falloir... enfin vous allez avoir un petit message d'erreur vous l'annulez et puis vous revenez au solo et vous relancez une session sur invitation puis vous verrez bien que vous aurez le Cargobob de toute façon je vais vous montrer la fin mais bon je vais justement utiliser ces temps de chargement pour vous répéter les manipulations histoire que ça soit bien clair puisque c'est allé tellement vite que parfois je me suis peut-être un peu embrouillé vous avez peut-être pas très bien compris donc je vais répéter donc tout simplement la première chose à faire c'est de garder 200 000$ sur votre personnage principal donc vous mettez le reste de votre argent sur votre personnage secondaire ensuite vous allez sur l'application iFruit donc sur Android Market Apple Store et Windows 8 applications donc vous allez dessus vous faites des améliorations pour une de vos voitures qui n'a pas de customisation comme ça c'est plus simple donc des customisations de plus de 200 000$ pour qu'il y ait justement... enfin pour que vous n'ayez pas assez d'argent quand vous irez au LS Custom valider la commande donc dès que la commande est faite vous retournez sur GTA vous prenez la voiture avec laquelle vous avez fait la commande vous allez dans le LS Custom justement donc le message d'erreur va s'afficher étant donné que vous n'avez pas assez d'argent pour valider la commande du coup dès que le message... enfin avant de sélectionner la commande vous faites Start vous sélectionnez directement comme ça dès que vous allez valider donc vous allez valider justement la commande et donc vous serez sur le menu Start du coup là vous faites quitter au moment où vous voyez la petite save dorée apparaître donc ça va vous envoyer sur le PlayStation Store dès que vous êtes sur le PlayStation Store vous attendez 20 secondes et en attendant vous préparez les paramètres du petit logiciel qui sera dans la description donc les paramètres c'est comme d'habitude par contre vous réglez l'endroit où moi j'ai mis 21 vous réglez selon votre puissance si vous avez une très bonne connexion vous mettez plus si vous avez une petite connexion vous mettez un peu moins moi 21 c'est pour une connexion normale donc je vous laisse voir par contre pour la fibre et Free malheureusement ça ne marche pas je suis désolé donc voilà dès que vous êtes sur le PlayStation Store vous le quittez après avoir attendu une bonne vingtaine de secondes vous le quittez vous faites attaque sur votre logiciel vous allez arriver sur le solo il va y avoir une petite animation comme d'habitude une cinématique quand vous allez sur le solo donc dès que la cinématique commence vous arrêtez le logiciel ensuite la cinématique va continuer et va s'arrêter et dès que vous serez sur votre personnage du solo vous allez sur votre téléphone vous allez sur Wordstock vous allez sur le Cargo Bob et vous attendez qu'en haut à droite il y ait l'argent du online s'il n'y a pas l'argent du online c'est que vous allez louper la manipulation du coup il suffira de retourner en online et puis recommencer donc retourner dans le Last Custom et faire la manipulation d'après donc si vous avez l'argent du online qui apparaît en haut à droite vous pouvez acheter le Cargo Bob et puis il suffira tout simplement de relancer une session online et voilà vous aurez votre Cargo Bob disponible chez Pegasus voilà donc j'espère que ça vous plaira que j'ai été assez précis sinon dans tous les cas il y aura un tuto dans la description parce que c'est quand même un glitch assez compliqué du coup quand c'est compliqué je mets une petite description avec un tuto c'est plus simple donc n'hésitez pas si vous avez des questions mettez un commentaire vous savez que je réponds très rapidement en tout cas j'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde